Pour ma part, l'un des derniers souvenirs qui m'a le plus touché, c'est à la sortie de son son Moto Moto. Quand il est rentré de Paris, il a fait le spectacle au VIP discothèque pour présenter le son officiellement, où on était tous là, pratiquement tous les artistes, la boîte était pleine à craquer. Et là, à la grande surprise, avant de commencer à chanter, il a commencé à tous nous saluer, à tous nous dire de bonnes choses de chacun d'entre nous qui était assis là, tous les artistes que nous étions. Moi-même en particulier, c'est ce qui m'a beaucoup étonné, ce qui m'a surpris, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Personnellement, je regrette deux choses. Je regrette déjà d'avoir pas été là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Et je regrette aussi qu'il n'ait pas pu voir ce que je suis en train de devenir. Parce qu'il faut dire que la main qu'il a utilisée pour me pousser a apporté des fruits. Donc voilà, j'ai un peu mal qu'il ne voit pas, mais je sais que de là où il est, il voit tout et il sait tout. Donc c'est un peu ça qui me reconforte. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un de fort, c'est un guerrier, un guerrier et il aimait sa musique, il aimait son travail, il aimait surtout ses fans. Donc le lendemain matin, il m'appelle, il dit, Bobo, on dit quoi ça va, il dit, viens au studio avec ta guitare. Là, je suis venu, il a mis son darrel, clata, clata, il dit, qui a joué la guitare là ? Il dit, c'est moi, boss. Il dit, hein, donc c'est comme ça. Il m'a dit, non, il m'a dit d'abord, entre moi et Darrel, qui est ton patron ? Moi, il dit, non, c'est toi, tu es mon patron, boss. Il dit, ok, donc c'est comme ça, toi tu te tues dans les morceaux darrel. Quand c'est les morceaux darrel, tu te tues jusqu'à quand tu joues fort même. Aujourd'hui là, si tu n'as pas joué une bonne guitare aujourd'hui là, si tu n'as pas joué une bonne mélodie, entre nous deux là, je ne sais pas comment ça a fini. Donc il commençait à rire, il dit, bon, c'est à quoi ? Il dit, non, je sors dehors. Parce que dans le temps, on préparait le son Kwa Dumpo, si je ne me trompe pas, c'était le son Kwa Dumpo, on préparait le son. Donc il m'a dit, si tu n'as pas joué une bonne guitare, puis je sors, je mets le beat, je sors. Dès qu'il rentre au studio, c'est pas bon bobo, c'est fini, entre nous deux. Donc je me suis dit, bon, comme si c'était déjà un gars que moi, il m'étrisaient bien, il dit, bon, il sait comment l'attraper. Et puis le gars est sorti dehors. Dès qu'il est rentré comme ça, moi, il a fini le son. Donc il est fini même, il est tué même pour donner. D'ailleurs, petit, je suis toi fier de toi. Pour moi, la semaine avant la disparition de l'artiste, je sentais, je sentais qu'il avait un message, qu'il avait quelque chose à véhiculer au fait. Mais il hésitait, il hésitait et il faisait tout son possible pour ne pas qu'on puisse douter ou qu'on puisse remarquer quelque chose. Voilà, il nous emmenait toujours à travailler, à s'amener de courage pour pouvoir rélever le défi. Parce que je me souviens des mots qu'il me disait, il me disait, il y avait deux choses à envoyer à mes fans d'abord et juste après, on allait travailler. Il parlait de sa chanson avec le rappeur français et Kong qui devait sortir. Malheureusement, alors qu'il était en pré-campagne de Kong, c'est là que tout est parti. Ça a été donc un regret, un regret de ne pas avoir bossé sur cette oeuvre-là. Ma clip m'a dit, ça c'est quoi toi ? Tu sais que toi et moi, c'est la famille, ce n'est pas aujourd'hui qu'on se soutient. Il dit, non, 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 en fait, je veux que tu saches que je te porte dans mon cœur, je te porte dans mon cœur et tu m'as montré aussi que je suis important pour toi. Je dis, mais c'est la famille. Il dit, ok, dans tous les cas, je vais faire savoir au monde entier que tu es un homme bien. De ce part-là, je vais prendre notre photo, toi et moi, du concert d'hier et mettre ça un peu en profil sur tous mes réseaux et tout ça. Je dis, ok, à fond, il n'y a pas de là. Il dit, ah, d'accord. Je dis, mais toi, tu es où ? Il dit, non, lui, il est en ville comme d'habitude. Je dis, ok, tranquille. Je suis à la maison. C'est comme ça qu'il a raccroché. C'était la dernière fois où lui et moi, on se parlait au téléphone. C'est une chanson que j'adore. J'adore cette chanson. Frappez la boula, ça s'appelle.